La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la Fédération Hiérôme. Retour sur ce plateau de la manette et comme promis je suis avec Brooklyn Syndrome, le groupe et je vais laisser les membres d'ailleurs se présenter. Commençons à droite de la table. Bonjour Romain, guitariste, Guillaume, bassiste, Sylvain, chanteur, Alex à la batterie. Alors ce groupe Brooklyn Syndrome pour moi il est assez neuf puisque je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps mais peut-être est-il chez les stations depuis un petit moment ? Pas tant que ça finalement, il est relativement nouveau puisque ça fait que 8 mois qu'on joue ensemble en formation complète. On a commencé Romain et moi tous les deux, on s'est rencontrés dans une colloque de musiciens et on s'est trouvé des affinités musicales. Et puis après on a cherché un batteur et puis après on a cherché peut-être un deuxième guitariste ou un chanteur. Il s'est avéré que Sylvain qui joue aussi la guitare chantait très bien. Et donc il s'est avéré que Sylvain est devenu notre chanteur. Voilà comment on s'est rencontrés tous les quatre. Et donc c'était à peu près il y a 8 mois qu'on a commencé tous les quatre. Bon je suppose par contre que ça ne fait pas 8 mois que vous avez commencé la musique. On écoute les premiers extraits et qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Mais à l'écoute on se rend compte qu'il y a quand même déjà un petit jeu. Vous avez peut-être déjà sûrement joué dans des groupes peut-être qui parleraient à certains les Mougeots ou des gens de la région ? Alors étant donné qu'on a un batteur qui vient du Havre, lui n'a pas joué dans beaucoup de groupes locaux. Mais en ce moment il est aussi batteur de l'Ice de Lac. Et ça fait un petit moment qu'il joue quand même de la batterie. Ça fait combien de temps que tu joues de la batterie Alex ? 15 ans je pense. Après moi j'ai fait de la basse depuis 15 ans à peu près pareil. Et j'ai joué dans un groupe de reggae, Maestria à un moment donné, qui est un tout petit peu connu. Voilà donc j'ai fait un peu de reggae. Après Romain ? Moi je n'ai pas vraiment eu de groupe jusqu'ici. Ça fait une petite dizaine d'années que je joue de la guitare. D'accord. Quant à moi, je jouais de la guitare aussi pendant une dizaine d'années. J'ai eu quelques groupes avec Guillaume mais aucun n'a percé. Donc je pense que ça ne te dira rien. Ok, ok, ok. Si on doit placer, alors c'est toujours relou de se placer sur un échec qui est de style. Maintenant il faut bien que les gens qui nous écoutent et qui vous découvrent sachent à peu près à quoi s'attendre. Alors oui, on parle de rock. On parle d'une musique qui groove un peu quand même. On a des influences à votre écoute peut-être évidentes qui vont tomber sous le sens comme Red Jugger and the Machine. Mais je suis sûr qu'il y a énormément d'autres choses. Donc comment vous vous êtes retrouvés autour d'une esthétique commune déjà ? Arriver à se dire qu'on a tous envie de plus ou moins de faire ça. Alors pour faire simple, on va dire qu'on a tous été marqués par les années 90. Surtout le milieu des années 90, on a vu la fusion du rock et du rap. Et c'est un truc sur lequel on s'est à peu près tous retrouvés. Et comme tu l'as très bien dit, ce groove qu'on peut retrouver dans ce type de musique, ça nous a paru important. À un moment donné, moi j'ai fait du reggae, j'ai fait un peu de funk. Romain a fait un peu de punk, Sylvain a fait du funk, Alex a fait un peu de mass rock. Et on s'est dit, dans tout ça, à chaque fois, c'est le dénominateur commun. C'est les années 90 et c'est ces grands groupes américains qui nous ont inspirés. Et on s'est un peu retrouvés là-dessus. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer du rock un peu comme ça, un peu groove, un peu lourd. Mais jamais trop énervé. Comment justement on arrive, alors bon là c'est le début du groupe, etc. Mais à se dire, bon ok, j'ai telle, telle, telle influence. Et puis à un moment donné, il va falloir que moi j'ai ma patte là-dedans. Dans la recherche sonore qu'on peut avoir en commun, on peut justement se rapprocher de trucs, d'un son de guitare, d'un son de batterie ou ce genre de choses. Malgré tout, justement, c'est quoi ? Si vous aviez une touche en objectif justement à se dire, c'est ça notre petit truc, est-ce qu'il existe déjà ? Ou est-ce que pour l'instant ça se fait naturellement et on verra bien ? Alors, j'ai l'impression, les gars vont confirmer, mais j'ai l'impression qu'on le fait quand même énormément à l'instinct. Et on profite de nos expériences différentes, parce qu'on a tous joué dans des styles différents, pour avoir, on amène chacun notre son. Et on a réussi, avec nos quatre sons différents, à en faire un truc qui est, on essaie en tout cas de le rendre cohérent. Et je pense que c'est ça le truc, c'est pour l'instant on est relativement brut, et on utilise chacun notre son. Et ça se passe plutôt pas trop mal en tout cas. Donc après, je sais pas si Romain, tu veux peut-être ? Ouais, non, c'est vraiment ça, je pense que ça s'est fait naturellement. On a essayé de mélanger les styles qui nous influençaient respectivement. Et ouais, je sais pas si on peut vraiment définir ce qu'on fait, mais en tout cas voilà, c'est venu assez naturellement, effectivement. D'accord. Alors c'est clair que l'influence rage, je t'en parlais tout à l'heure, est nette. Nette, c'est quand même un groupe qui nous a marqués. Mais après, il y a tous ces voix, tous ces groupes des années 90, et notamment dans les rapports entre les différentes voix. On essaie aussi de prendre un peu des Beastie Boys, parce qu'ils ont quand même un truc particulier avec les questions-réponses de voix. Et on essaie de tirer vers ça aussi, au niveau de la voix. Et c'est que vous pensez qu'on va arriver, parce que finalement vous êtes presque du précurseur du vintage, puisqu'on est en 2014. Le vintage, c'est les années 90, on est en plein dedans, on a vu plein de retours. Vous avez l'impression aussi, dans des groupes un peu qui vont sortir maintenant, des jeunes groupes, etc., qu'on retrouve un peu ces pattes-là. Nous, c'est des choses qu'on peut ressentir sur, par exemple, quand on cite les années 90, on peut penser à la scène de Seattle, de L7, Nirvana, etc., en rock. On a l'impression que de plus en plus, ça a recollé à certains groupes de garage, je pense à des groupes de Bordeaux, ou quoi, qui ont pu jouer à Limoges. Différents groupes autour, par exemple, du collectif Facebook, ou ce genre de choses, JC Satan, ou quoi. Où eux, vraiment, sont allés rechercher ces sons-là. Pas forcément pour faire la même musique, mais sont allés rechercher ces sons-là, ces saturations, ces hyper-saturations presque étouffes et qui compressent le son qu'on a pu critiquer pendant des années, en disant, bah ouais, Nirvana, c'était le truc pour les ados. Mais finalement, aujourd'hui, on a des groupes qui commencent à réutiliser ça. Vous le sentez aussi dans des jeunes groupes plus récents que vous écoutez ? Alors, pour l'instant, moi, c'est vrai que je n'ai pas trop ressenti cette influence-là. J'imagine que ça va revenir, effectivement. Et donc, voilà. Après, je ne sais pas, je crois que Romain, tu commençais à avoir deux, trois groupes. J'ai le sentiment, effectivement, que ces influences vintage reviennent vraiment à la mode. Alors, est-ce que c'est uniquement sur le son ? Est-ce qu'il y a le style aussi qui revient ? J'ai l'impression que le style a l'air de vouloir revenir avec, aussi. Mais c'est vraiment chouette. Il y a des nouveaux groupes, des jeunes groupes, même à Limoges, qui s'y essayent. Et c'est très chouette. Si tu as des noms en tête, n'hésite pas. Je pense aux Yvie Hookers, qui sont... Voilà. C'est un... Voilà. D'accord. Qui jouaient, effectivement, le week-end dernier, il me semble, aux Cheminées du Rock. Exactement. Puisqu'on a aussi nos festivals en région. Certes modestes, mais quand même présents. Pour finir de rentrer un petit peu dans votre univers, l'idéal, c'est quand même d'en écouter un morceau. Ça placera un petit peu pour le public. On se retrouvera juste après pour parler un petit peu, déjà, de ces morceaux. Dans quelles conditions ils ont été enregistrés. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à venir derrière, etc. Mais pour l'instant, on passe à un premier morceau que vous m'avez sélectionné. Je vous laisse le présenter, peut-être. Le premier de cette démo 3 titres. Oui, alors, c'est 4D Homeless. C'est notre deuxième morceau enregistré. On l'enregistrait nous-mêmes. Et il a été mixé au studio Sweet Home Studio. D'accord. D'ailleurs, on remercie Jean-Louis qui nous a fait un super truc. Et voilà, donc, c'est notre deuxième compo. Elle est un peu différente. On a essayé de chercher plutôt une ambiance, plutôt qu'un gros riff, cette fois, alors que d'habitude, on a tendance à chercher d'abord un riff. Voilà, on espère que ça tourne. Et bien, tout de suite, c'est parti. On va vérifier ça en musique. C'est parti, ciao. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Retour sur le plateau de La Manette, toujours en compagnie de Brooklyn Syndrome, dont on vient d'écouter un premier extrait. Donc enregistré maison, c'est ça ? Cette première démo, c'est un instrument maison ? Oui, c'est ça. On essaye de faire ça nous-mêmes. Aujourd'hui, les moyens, la musique, c'est quand même relativement bon marché. Donc on essaye de faire le maximum de choses nous-mêmes. Et puis voilà, on a cette collaboration avec le Sweet Home Studio qui nous permet d'aller mixer par contre avec du matériel de professionnel. C'est la chance qu'on a. Donc voilà, ils nous louent le matériel avec ses conseils d'ingénieurs-son pour faire un rendu qui nous est propre. D'accord. Donc dès le mixage, parce qu'on le rappelle pour les gens qui nous écoutent, en général quand on enregistre un album, il y a les prises de son qui sont faites, où là on enregistre les instruments, soit un par un, soit tous ensemble, etc. Et puis après, tout ça doit être passé dans une moulinette pour l'équilibre, par exemple, des niveaux, que la voix ne soit pas trop forte, etc. Et il y a une étape finale où là, vous disiez notamment, c'est vous-même qui l'avez fait ? Vous avez profité du matériel de ce studio ou c'est carrément lui qui l'a fait ? Non, on profite du matériel et lui nous aide, nous donne des conseils pour faire quelque chose de cohérent, pas faire d'erreurs. Il est ingénieur, c'est son métier, donc il a les connaissances que nous, nous n'avons pas. Et c'est quelqu'un que vous aviez rencontré comme ça, que vous avez démarché, c'est un ami ? Non, c'est par hasard. C'est en grattant sur le net, on a trouvé son contact et ce qu'il proposait nous intéressait. Parce que l'idée de pouvoir faire soi-même sa musique, aujourd'hui, c'est quand même vraiment chouette. Donc on est allé vers Louis, on l'a contacté et voilà. Les amis sont sympas, nous prêtent du matos pour s'enregistrer et puis ensuite on va mixer chez lui. Impeccable. Et donc il y aura une sortie web, ces sorties, je suppose, c'est déjà, on écoute sur le web. Alors voilà, l'idée c'est qu'on sort les morceaux au fur et à mesure qu'on les écrit et qu'on les enregistre. D'accord. Donc au fur et à mesure on va les sortir, l'idée c'est à la fin d'avoir un EP et de pouvoir le sortir d'ici la fin de l'année, espérons. D'accord, donc l'idée là c'est de continuer à rajouter de la matière pour après sélectionner là-dedans 4, 5 titres, 6 titres qui pourraient faire un petit disque où là peut-être vous vous jeterez sur une sortie un peu plus officielle avec pourquoi pas un objet aussi. Voilà, exactement. Et dans les autres projets, cette sortie d'ici la fin de l'année, il y a aussi l'envie je suppose de la scène parce qu'avant tout quand on enregistre qu'on a un groupe c'est aussi pour montrer ce qu'on sait faire pour convaincre des gens de vous laisser la place. Il y a peut-être déjà des choses qui sont passées, des concerts et puis d'autres choses qui vont arriver ? Oui, pour le moment les concerts on n'en a pas fait énormément, on en a eu un concert à La Rue, dans un café-restaurant qui s'appelle La Rue, à La Rue et la fête de la musique qui nous a permis de nous faire reconnaître un petit peu plus à Limoges et donc dans les projets, les concerts à venir, on devrait en avoir un à guérir le 18 octobre 25 octobre à nouveau à La Rue, en première partie d'un groupe qui s'appelle LTL et le 16 novembre au Lambarzyk, à l'embrasse avec Poison Fang D'accord, un autre groupe de Limoges De Limoges, exactement Ok, et du coup Guéré c'est dans un cadre un peu particulier ou c'est comme ça, au bar de la Poste ? Non, ouais, en fait c'est une association qui organise régulièrement des concerts, on nous avait proposé un festival qu'on ne pourra pas faire, oui exactement Et du coup ils ont trouvé une date de remplacement ? Exactement, voilà, donc on attend de voir d'autres groupes et peut-être que ça nous permettrait de faire une autre date avec Poison Fang à nouveau D'accord, le cri de la châtaigne ou le gang ou... Je sais pas Les organisateurs de Guéré, on leur passe le bonjour s'ils nous écoutent puisque nous sommes rediffusés également sur Radio Pays de Guéré Beaucoup de plus en plus de groupes aussi qui travaillent sur cette idée, enfin qui travaillent sur le groupe Le projet n'est plus que la musique au final et de temps en temps il y en a aussi qui ont une esthétique derrière On parlait d'une culture complète des années 90 dans le rock Est-ce que vous aussi, le fait de s'approprier du visuel, de s'approprier ce genre de trucs avec qui on bosse, comment on fait ? On fait aussi soi-même, les petits visuels et tout ça ? Alors, un peu de la même façon qu'on ressent avec la musique, on est quand même instinctif Je pense qu'on va avoir cet aspect-là qui va fonctionner aussi à l'instinct Pour l'instant, on n'a pas trop cherché à communiquer sur le visuel C'est pas des questions qu'on s'est beaucoup posées Puisqu'on est tout récents, donc on est concentrés sur la musique C'est quand même le truc qui nous fait le plus kiffer Après ça va sûrement venir et comme on est tous inspirés ces années-là Il y a de fortes chances que nos visuels correspondent effectivement à ces années-là Donc, on verra, ça va dessiner petit à petit Je sais que dans nos entourages respectifs, on connaît des gens qui font du graphe C'est peut-être des gens avec qui on sera amené à travailler à un moment donné Parce que c'est un truc qui peut nous toucher On verra, on verra, à voir donc Et dans les groupes aussi, et dans cette culture-là qui a été citée les années 90 Notamment les deux principaux groupes que vous avez cités Que ce soit Rage Against the Machine, les Beastie Boys On sait aussi que dans ces deux groupes-là, il y avait au-delà d'une musique, d'un son Aussi des textes Ce qui n'a rien d'obligatoire, etc Effectivement, j'ai envie de dire que peut-être dans les années 90 Il fallait absolument être revendicatif pour pouvoir plaire à un certain public Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas Malgré tout, est-ce que cette dimension-là, vous, comment les textes sont écrits tout simplement ? Oui, alors fondamentalement, c'est clair qu'elle est présente Mais du coup, comme disait Guillaume tout à l'heure C'est important pour moi qu'en fait, on soit vraiment à mi-chemin entre Rage Against the Machine et les Beastie Boys C'est-à-dire avoir le plus possible, effectivement, un message politique Mais c'est important de rester léger aussi Parfois, en fait, et d'aborder des termes De la déconne un peu, ça fait partie du truc Ça reste quand même important Et puis d'avoir certains textes, finalement, qui sont servis par la musique Et d'autres moments où c'est peut-être juste la ligne de voix et un texte un peu plus léger Qui ira servir le morceau et les rives de guitare Exactement Ok, ok Du coup, pour l'instant, trois tris de sortie C'est qu'il y en a d'autres qui vont être enregistrés Que vous devez faire le même fonctionnement Ou c'est que vous avez déjà la réserve Mais c'est pas mixé, mais c'est pas masterisé ? Alors, pour l'instant, on a d'autres compos Mais qu'on n'a pas encore enregistrés Et il faut qu'on s'y remette Mais ça prend un peu de temps Ça demande un peu de matos Et puis comme le matos est souvent prêté par des copains à nous Qu'on remercie d'ailleurs au passage Il faut trouver le moment de le faire Puis on préfère la prendre un peu d'avance sur nos compos On se fait aussi un gros set de reprise Pour pouvoir avoir un peu de matière à proposer dans nos concerts Histoire d'avoir un set qui dépasse une heure Quand même, c'est quelque chose de plus solide Et voilà, donc quand on aura fait tout ce travail-là On pourra réenregistrer nos compos qu'on a actuellement Et on les proposera le plus rapidement possible On repassera au Sweet Home Studio pour les finaliser Impeccable Et du coup, je me disais, parce qu'on est à la rentrée Moi, il y a beaucoup de groupes qui se tournent vers moi En disant, ah ouais, mais alors Qu'est-ce qu'il se passe pour la répétition ? Beaucoup de groupes galèrent à trouver un lieu pour répéter Comment vous avez réglé ce problème ? Alors, on est passé par l'intermédiaire d'une association Qui s'appelle l'AMRL Association Music Rock Limoges Qui proposait des locaux de répétition D'accord Et s'il y en a que ça intéresse Il y en a encore des disponibles Et donc, c'est dans les locaux qu'on connaissait déjà Type Fontpino ou ce genre de choses, non ? C'est quelque chose de nouveau ? Non, non, oui, c'est déjà connu à Panazol C'est à Panazol, d'accord Là où, d'accord, il y a des garages, etc Il y a pas mal de groupes de métal De métal qui répètent ici Parce que, rappelons-le, s'il y a des gens qui nous écoutent à Tulle Et qui, eux, ont la chance d'avoir des locaux vraiment équipés Auprès de la salle des lendemains qui chantent À Limoges, il n'y a que John Lennon qui propose des locaux de répétition Où on ne peut pas laisser de matériel, etc Ce qui peut être compliqué pour, eh bien, certains groupes, tout simplement Pour aller, tout simplement pour finir Et je pense que les gens qui seraient intéressés Ils auront peut-être envie d'en savoir plus D'être au courant de votre actu Donc, déjà, peut-être que vous avez 2-3 choses à rajouter pour la suite Pour les projets Et puis, sinon, ce sera pas mal, je pense De citer un petit peu les endroits sur le web Où les gens pourraient vous trouver Oui, pour les endroits sur le web On a un Facebook, Brooklyn Syndrome Et un Bandcamp Et Soundcloud Où on peut nous retrouver également dessus En écoute, gratuite, téléchargeable D'accord Pour avoir plus d'infos Parce qu'il y a une petite fiche détaillée On a fait aussi une fiche en partenariat avec l'e-musicbox de Limoges Donc là aussi, il y a quelques détails Il y a les références de nos sites Il y a une petite biographie marrante Qu'on a mise pour rigoler Et il y a des titres en écoute Donc ça peut être aussi un moyen Où il y a tout présenté de manière plus rapide Et plus efficace Donc sur le site de l'e-musicbox de la BFM de Limoges Exactement, Pierre J'en profite pour appuyer cette initiative Parce que c'est vrai que de plus en plus Nous, on a des organisateurs Qui peuvent nous appeler de temps en temps Je cherche une première partie Pour tel type de concert Nous, on a tendance à renvoyer vers là-bas Puisque c'est la seule plateforme De streaming musical qu'on a Et qui concerne uniquement des artistes de la région Donc j'invite les autres artistes Qui ne seraient pas encore dessus À s'y rajouter Et je signale aussi Qu'il y a eu une autre initiative De l'e-musicbox Qui s'appelle La platine à voyager dans le temps Donc si vous avez eu des groupes À Limoges Mais qui n'existent plus Mais qu'il vous reste Quelques enregistrements N'hésitez pas à leur envoyer Ou quoi À les poster Parce que du coup C'est ce qui va permettre aussi De retracer un peu L'histoire du rock Au sens très très large Rock, électro, hip-hop, etc À Limoges Voilà Donc ils sont à la recherche De vieilles bandes Donc même si vous étiez fan D'un groupe de Limoges Qui ne serait pas présent là-dessus N'hésitez pas À leur transmettre Vos enregistrements En tout cas Merci pour tout ça N'hésitez pas Si vous avez un petit quelque chose À rajouter Avant qu'on se dise au revoir Un petit remerciement Pour tous les gens Qui nous aident Tous les jours Les copains Qui nous prêtent du matériel Qui viennent nous voir en concert Qui nous aident à enregistrer À faire des vidéos Du montage Et puis un gros merci Au Sweet Home Studio Qui nous permet de De faire ce qu'on fait Dans ces conditions-là C'est vraiment très sympa De fonctionner de cette manière-là Et puis à Hierro Et BobFM Bien sûr Pour cette invitation Merci à l'émission La Manette Et vous Juste avant de se quitter Vous parliez de vidéos C'est qu'il y a aussi Des choses C'est déjà fait C'est à faire C'est à faire On a On a Deux vidéos Qui sont Sur internet Des vidéos live La fête de la musique Maintenant On a On a des projets vidéo Qui arrivent Mais pour le moment On ne peut pas en dire plus On ne sait pas trop S'il va se passer Et voilà C'est les gens en haleine Voilà Pas de soucis Merci à vous D'avoir été là Et puis évidemment Avec un dernier morceau A vous Deuxième morceau Qui s'intitule Cockroach Run Ok Et bien impeccable Et puis à très bientôt Sur les scènes de la région Merci Ciao Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501